Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais vous expliquer ma transformation physique, bien sûr avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner, ça ferait super plaisir, n'oubliez pas de mettre un petit like et un petit commentaire, dites moi ce que vous en pensez, ça ferait super plaisir, vraiment. Merci à tous les amis, bonne vidéo, tout d'abord j'aimerais vous prévenir, je ne suis pas un pro, je vais vous expliquer ce qui a fonctionné pour moi, pourquoi j'ai commencé la salle, tout, 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 tout Ils ne sont pas d'accord avec moi, ils connaissent mieux que moi. Je suis désolé si je ne dis pas des bonnes choses, mais je vais te dire ce qui a fonctionné pour moi. Après, ça ne veut pas dire que ça fonctionnera pour tout le monde. Et ça ne veut pas dire que c'est forcément vrai, parce que je ne suis pas non plus un pro. Je ne sais pas tout, je voulais dire ça avant de commencer la vidéo. Je ne suis pas un pro. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai commencé la salle de sport. Je me sentais super maigre, j'étais mal à l'aise tout le temps. Je m'habillais, j'étais mal à l'aise. On me regardait, c'était l'impression que j'avais. Peut-être que ce n'était pas vrai, mais je me sentais regarder, je sentais des moqueries. Je ne me sentais pas trop bien dans mon corps, dans ma peau. C'est pour ça que j'ai décidé de commencer la salle il y a 14-15 mois. Et je vais vous dire, ce n'était pas facile au début, parce qu'on se fait décider, on se dit, on va se moquer de nous. On n'est pas bien, vraiment, on n'est pas bien au début. Mais vraiment, ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne faut pas penser ça, parce que les gens qui vont à la salle, ils étaient comme vous au début. Ou ils étaient maigres, et ils ont voulu prendre, ou c'est plutôt des personnes rondes, voilà, qui veulent perdre du poids. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a chacun nos objectifs, en fait. On a chacun nos objectifs. Et vraiment, ça m'a étonné, parce que les gens viennent vers toi, vraiment, ils viennent te donner des conseils, t'aider, que ce soit un mec balaise. Des fois, ils viennent vers toi, ils viennent t'expliquer les choses, tiens, fais ça comme ça, ça a l'air mieux. Mais vraiment, il n'y a zéro beau cri. Après, moi, je parle dans ma salle, dans les deux salles où j'ai été, vraiment, c'était super. Vraiment, voilà, ce que je vais vous dire, c'est que, il ne faut pas hésiter. Vraiment, il ne faut pas hésiter à y aller. Vraiment, je sais que c'est dur au début, moi, c'était pareil, moi, je n'étais pas à l'aise. Au début, je ne faisais que des tapis. Je courais sur les tapis tout le temps. Je regardais à chaque fois ce qu'ils faisaient les autres. Je ne sais pas, j'essaye de me rassurer, peut-être, de me dire, j'essaye de guetter ce qu'ils font. J'aimerais, tiens, un autre jour, je ne sais pas quoi. Vraiment, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte. Il faut foncer, franchement, on n'a qu'une vie. Il faut foncer, il faut faire ce qu'on veut faire et ne pas tout le temps être stressé ou quoi. Et penser aux mauvaises choses, des moqueries et tout. Bref, foncer, de s'en soyez sûr de vous. Et les moqueries, même s'il y en a... On s'en fout, genre, ça passe... Vas-y, moque-toi, on verra dans 2, 3 ans, 4 ans. Est-ce que tu te moqueras encore ? C'est ça qu'il faut se dire. Je vais continuer à parler de moi un peu. Voilà, pour donner un exemple. Donc, j'ai commencé à la salle parce que j'étais maigre, comme je vous ai dit. Donc, en 15 mois, j'ai pris 10 kilos, en fait. J'ai commencé, j'avais... Je pesais 59 kilos pour 1m70. Et là, je suis à 70 kilos pour 1m70. Donc, j'ai pris un peu plus de 10 kilos. Et franchement, enfin, je me sens beaucoup mieux. Vraiment, même si c'est pas un truc incroyable. Mais je me sens normal, comme les autres. Je me sens perdant ma peau. Et ça change tout, je vous promets. Vous avez plus confiance en vous. Et vous osez plus faire les choses. Après, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que... Voilà, j'y allais beaucoup. J'ai beaucoup à la salle. J'y vais 5-6 fois par semaine. 1h30 par jour, quoi. Mais ce qu'il faut dire, c'est... Et il faut être motivé. Il faut être tout le temps motivé. Même si vous ne voulez pas y aller. Il faut y aller. Il faut en force à y aller, vraiment. Moi, ce que je fais, des fois, j'arrive devant avec ma voiture. J'ai la flemme, en fait. J'ai trop la flemme. Mais je me dis, vas-y. Je pense à rien, je mets mes écouteurs. Et j'y vais. Et après, quand on y est, vous êtes bien. En fait, c'est juste marcher jusqu'à là-bas. Après, moi, ce que je trouve bien aussi, vraiment, c'est qu'après une journée de travail dure, que ce soit avec les collègues qui vous vengiez, ou voilà, je ne sais pas, mâcher mes mots, ou quoi. Ça fait du bien de se vider la tête, de se défouler de tout, en fait. Vraiment, parce que ça nous défoule un peu de... de s'ouvrir, de... Bref, c'est bien. Ça fait du bien à l'esprit. Et même si vous avez passé une bonne... Enfin, une mauvaise journée, allez-y. Même si vous n'êtes pas motivé à y aller, allez-y, je vous promets, ça fait trop du bien. Pendant la vidéo, j'essaierai de vous mettre un peu des photos par-ci par-là, de moi, avant, après. Je verrai comment je vais. Bref, maintenant, j'aimerais continuer sur une chose, c'est sur comment, en fait, j'ai pris 10 kilos. Voilà. Tout simplement, il faut aller à la salle. Tout simplement. Non, je rigole. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que... c'est super bien d'aller à la salle. C'est super bien. Il y a beaucoup de foie, machin. 5-6 fois, c'est super. Après, il ne faut pas non plus abuser, d'accord ? Mais la nourriture, ce que vous mangez, c'est le plus important. C'est le plus important. Si vous allez faire une séance et qu'après, vous mangez McDo, ou genre, si vous ne mangez rien pour reconstruire le muscle, après, après, c'est le fait détruire, vous prendrez, vous prendrez, mais peu, quoi. Très peu. Alors, vraiment, mangez des choses bien, des pâtes complètes, tricomplètes, encore en tite. Je vais vous dire ce que je faisais pour prendre du poids, moi. Donc, tout simplement, matin, c'était avoine avec, je ne sais plus c'était quoi, mais des pâtes complètes. Bref, à 10h, il y avait une collation, une galette de riz, enfin, des trucs, une galette de riz avec, je ne sais pas, autre chose. Et vous mangez. Ensuite, à midi, vous mangez des pâtes, dommage, la base, les pâtes, la base, le riz aussi, la base. Et les œufs aussi, la base. Après, vous remangez votre goûter. Enfin, moi, ce que je fais, je mange à 4h. Ensuite, je vais à la salle vers 17h20. Après la salle, je remange un truc. Mais après, il faut manger, vraiment, il faut manger. Après, c'est moi, je ne sais pas si c'est vrai. Je ne suis pas un pro, je ne mange pas un pro. Donc, je mange après la séance de sport, qui durerait une heure, un peu plus d'une heure. Ensuite, je mange le soir, normal, le dîner. et avant de m'endormir, je mange un bol d'avoine. Oui, ça fait beaucoup, vraiment, ça fait beaucoup. Mais j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal à prendre. Et j'étais obligé de faire ça. Voilà. Après, s'il y a des pros, là, qui veulent me conseiller, franchement, venez sur Instagram. Je venais m'aider sur le bleu. Parce que je sais qu'il y en a qui prennent beaucoup plus. Parce qu'en 15 mois, moi, j'ai pris 10 kilos. Je sais qu'il y en a, ils peuvent prendre des... à prendre des... beaucoup plus, quoi. Enfin, 25 kilos. Enfin, vraiment, ça peut aller loin. Après, j'aimerais parler aussi d'une autre chose. Les protéines. Voilà. Donc, c'est une chose que j'ai essayé. J'ai travaillé pendant, peut-être, 3, 4, 5 mois. Et, j'ai arrêté depuis quelques temps. Je me rends compte que ça, ça ne m'aidait pas du tout, en fait. C'est pas que ça ne m'aidait pas du tout, c'est que, je vois, là, j'ai arrêté d'en prendre. Et je prends, en fait. Je continue à prendre. Je ne comprenais pas. Vraiment, je ne comprends pas. Là, je prenais vraiment des protéines, bien comme il faut, deux fois par jour. Ma collation est 10 heures. Et ensuite, après la séance, pardon. Après, j'ai arrêté, je me disais, peut-être que je vais perdre si j'arrête d'en prendre. J'en étais sûr, j'allais dire, putain, mais non, mais j'arrête, je vais perdre tout. Bah, j'arrêtais depuis 3 mois, 2, 3 mois, et non, je ne perds pas, en fait. Bah, c'est tant mieux, tant mieux. Mais ce n'est pas parce que vous prenez des prots ou du gainer, je ne sais plus, c'est quoi, que vous allez forcément prendre. Après, comme je dis, je ne suis pas un pro, allez-moi d'être un pro, vraiment. Mais moi, je dis ce qui a fonctionné pour moi, et ce qui a pas fonctionné. En tout cas, les prots, ça ne m'a pas aidé. Vraiment, ça ne m'a pas aidé. Parce que là, j'arrive à prendre encore, je grossis, sans prendre de prots, juste en mangeant bien, en buvant beaucoup. Vraiment, après, il faut manger en quantité, j'avoue, je mange beaucoup. Je mange beaucoup. Et après, je me fais plaisir, les McDo et tout, il ne faut pas croire. C'est ça qui est bien quand on est maigre, on peut quand même se faire plaisir un minimum. Après, c'est moi. Après, tous les coachs ont insulté dans les commentaires, je suis désolé. mais les McDo, après la séance, ça m'est déjà arrivé. Ça fait plaisir. Maintenant, j'aimerais parler de planning, en mode, ce qu'on fait le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le jeudi. Donc, en gros, il faut faire, enfin, ce que je conseille, c'est de faire une partie du corps par une partie du corps. Il ne faut pas tout faire dans la journée, dans l'heure. Tu ne fais pas les bras, tu ne fais pas les jambes, tu ne vas pas tout faire d'un coup. Parce que ça ne sert à rien. Après, tu prendras au début, tu prendras. mais à un moment donné, ça s'arrêtera. Fais-le au début peut-être, mais après, ça s'arrêtera. À un moment donné, il faudra que tu organises le truc. C'est que tu fais les bras une journée, épaule, paix, une autre journée, les jambes. En bref, je vous conseille d'aller voir sur internet des exemples. Et vous aurez des exemples et ça vous aidera beaucoup. Vraiment. Après, moi, ce que je fais, c'est lundi. Lundi, je fais bras. Allez, bras. Ensuite, le mardi, je fais pecs, épaules. Mercredi, jambes. Bien sûr, j'oublie une chose, c'est qu'à la fin, je fais toujours les abdos un peu. Parce que les abdos, on m'a toujours dit que il fallait au moins les faire 3-4 fois par semaine, mais 10-15 minutes, quoi. On m'a toujours dit ça, c'est qu'il faut en faire, mais souvent, pour ça, comment ça, à se voir un petit peu. Voilà. après, je ne dis pas que moi, ça se voit, parce que je conseille de faire ça, mais moi, je ne le fais pas forcément, parce que j'ai un peu la flemme, des fois, de faire les abdos, c'est chiant. Mais c'est comme ça, je suis comme ça. Mais pour les motiver, vraiment, faites-le au moins 3-4 fois par semaine, après la séance, et vous prendrez, c'est sûr. Vraiment, c'est obligé. Après, il faut bien faire les choses. C'est dommage, je ne peux pas vous montrer, mais j'essaierai de faire une vidéo un jour, dans ma salle, si ils sont d'accord, mais je ne pense pas. Bref, voilà, j'aimerais parler d'une autre chose maintenant, c'est comment faire, vu que les salles sont fermées en ce moment, c'est vrai que ce n'est pas facile. Moi, ce que je vous conseille, c'est de continuer chez vous, vraiment de faire des pompes, des pompes, des pompes, des pompes, faire des tractions, vous trouvez quelque chose, une barre, je ne sais pas, vous l'accrochez, je ne sais pas, vous faites des tractions. Après, pour les jambes, squat, 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 et pour les mollets, vous mettez sur un bord, vous enlevez, comment on peut dire ça, je ne sais pas, genre, vous avez le bord là, là comme ça, et vous faites dépasser un peu vos talons, et vous montez, vous descendez, vous montez, vous descendez, et ça fera travailler les muscles. Mais juste après le confinement, il faut vraiment essayer de ne pas perdre, en fait, il faut stagner, parce que c'est chiant, sinon, en tout cas, moi, je n'ai pas perdu, j'ai même pris, parce que je ne comprends pas, après, je peux comprendre, parce que je ne bouge pas, en fait, je suis chez moi, tout le temps, donc, j'ai pris le jour où je vais recommencer à travailler, c'est sûr que je vais perdre, c'est obligé, parce que je vais consommer, tout simplement, je vais manger, ça va se consommer direct, avec les efforts de la journée, et tout, c'est obligé, en tout cas, là, ça va, pour l'instant, je ne perds pas, je n'ai même pris, mais vraiment, ça m'étonne, parce que, comment on peut prendre sans trop beaucoup de points, en fait, mais moi, je n'ai pas, je vous promets, je n'ai pas, moi, je ne suis pas un pro, en tout cas, si il y a des coachs sportifs, sur ma chaîne, ça ferait plaisir de venir m'aider, et d'aider les abonnés, s'il y a des questions dans les commentaires, vraiment, ça serait super, ça serait vraiment trop, trop bien de les aider, et tout, vraiment, s'il y a un coach sportif, même, contacte moi sur Instagram, parce que, je pense, je vais recevoir des questions, sur Instagram, comment j'ai fait ci, comment j'ai fait ça, donc, moi, je n'aurai peut-être pas y répondre, en fait, tant que je le redirigerai vers toi, en tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, comme t'habiter, t'habiter, ça ferait, j'aimerais juste rajouter une chose, c'est que je ne suis pas un pro, je ne suis pas un pro, donc, j'ai peut-être dit des choses, mauvaises pendant la vidéo, genre, je suis désolé, franchement, si vous savez mieux que moi, mettez des commentaires, je les épinglerai, voilà, pour aider les abonnés qui veulent, au maigrir, au prendre du poids, bref, mais ce serait super de, de tous s'aider, s'entraider, voilà, de parler de notre physique, et de nos objectifs, bien sûr, ça serait super, bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, les amis, 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 merci à tous, à la prochaine, à la prochaine, à la prochaine, à la prochaine, ciao,